Comment planifier un vol vers les Bahamas? Donc, si vous allez sur la page officielle des Bahamas, juste en bas de la page d'accueil, vous allez voir un lien vers un guide pour les pilotes privées aux Bahamas. Donc, dans ce guide-là, vous allez trouver vraiment toutes les informations que vous avez besoin pour voler aux Bahamas. Vous allez trouver les informations pour l'arrivée, comment faire les douanes aux Bahamas. Vous allez aussi trouver l'information comment sortir des Bahamas et faire les douanes vers les États-Unis. Une information importante à savoir, c'est que vous avez besoin d'un plan de vol pour rentrer à Nassau. Donc, si vous partez dans les îles, vous allez aux Exumas ou n'importe quoi, pour vous promener entre les îles, vous n'avez pas besoin de plan de vol. Par contre, quand vous allez revenir vers Nassau, vous allez avoir besoin d'un plan de vol. Donc, c'est possible de le déposer par téléphone. Numéro, ici. Il y a aussi un petit téléphone bleu qui se trouve dans les aéroports. C'est gratuit, vous l'utilisez, puis vous pouvez déposer votre plan de vol via ce téléphone-là, sans frais. Ou l'autre option, ça va être d'utiliser vraiment une fréquence en vol. Par contre, c'est peut-être un petit peu plus long et compliqué. Par contre, on l'a fait la dernière fois que j'ai été au Bahamas, on l'a fait et ça s'est super bien passé. Quand vous allez partir des États-Unis, vous allez sûrement déposer un plan de vol avec une altitude assez élevée, pour planer le plus possible en cas de problème. Par contre, il faut s'attendre que Miami vous garde peut-être un petit peu plus bas le temps que vous soyez plus loin des zones de terminal. À type d'exemple, nous, on avait déposé un plan de vol à 9500 pieds et le terminal de Miami nous a gardé, en fait, nous nous a gardé sous le terminal de Miami quasiment jusqu'à Bimini. Donc, je crois qu'on était à 2500 pieds. Par contre, on avait nos goûts de sauvetage, donc il n'y a pas de problème. Donc, même si votre appareil n'est pas approuvé à ADS-B, c'est quand même possible de faire un vol vers les Bahamas. Au Bahamas, on n'a pas besoin d'être approuvé à ADS-B, du moins en 2020. Donc, pour ce qui est de rentrer au Bahamas, c'est quand même un petit peu plus facile, on va dire. Donc, vous faites juste d'éviter de passer dans les classes C aux États-Unis et à 30 nautiques des classes B. Par contre, pour le retour vers les États-Unis, c'est un petit peu plus difficile. Vous ne pourrez pas rentrer directement vers Miami. Vous allez devoir rester au moins à 30 nautiques de la classe B. Donc, ça reste quand même quelques options. Vous pouvez passer par Key West, c'est pas une classe C. Vous pouvez donc faire le dédouanage là ou un petit peu plus au nord de Miami. Par contre, vérifiez bien les ports d'entrée approuvés pour les Bahamas. Vous pouvez les voir sur cette petite feuille-là. C'est sûr, attendez-vous de payer un petit peu plus cher qu'aux États-Unis. Les chambres d'hôtels, ça va être dur à trouver en bas de 200 US. Pour le restaurant aussi, c'est un petit peu plus cher. On paye tout en US, bien sûr. Je vous conseille vraiment d'aller à Staniel Key. C'est vraiment super. Passez une journée complète. Il y a beaucoup de choses à voir. Vous pouvez nager avec les requins. Vous pouvez aller vous baigner avec les cochons. Il y a des iguanes à voir. Il y a une belle grotte. Ça vaut vraiment la peine. La piste est super belle là-bas. Un autre endroit aussi qu'il ne faut pas manquer, c'est Normansky. C'est une île qui appartenait au cartel dans les années, je ne sais pas, 90-90, je ne sais pas trop. Donc, Pablo Escobar faisait transiter de la drogue à partir de ce île-là. Puis, il y a justement un avion qui s'est craché dans une petite baie, pas trop loin de la rive. Donc, c'est vraiment facile d'accès. Juste prendre une paire de pâmes, un cubot, puis nager. Je pense qu'il y a plus ou moins 600 mètres à faire. Il faut absolument aller manger un burger au restaurant McDoff. C'est sûr, il faut s'attendre à payer peut-être un peu plus cher que d'habitude. Nous, on était les seuls clients. Donc, McDoff, c'est un must. Sous-titrage ST' 501